Hello hello et bienvenue pour un nouveau vlog chez nous on est revenu dans le sud il fait beau mais je pense qu'il faisait beau aussi à paris aujourd'hui non je crois il me semble que le soleil revenait un petit peu partout en fait et bah comme on est encore en famille que la mamie des enfants est là on a décidé d'aller manger un petit bout à l'île sur la sorgue donc on vous appris avec nous à tout à l'heure à l'heure à la fin de vous à tout je suis à je 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 Ils sont mignons tous les deux. Ouais. Jane quand on est ici elle rêve que d'une chose c'est de mettre ses pieds au frais dans l'eau. Alors, ça fait du bien ? Oui. Tu as peur qu'il te pousse dans l'eau ? On y va ? Oh, tu étais bien là au frais ? Oui. Oui. Tu as juste un peu peur que papa il te pousse dans l'eau ? Oui. Non, papa il ne ferait pas ça. Il a failli. Il a failli ? Tu as failli la pousser dans l'eau ? Si. Tu ne ferais jamais ça. Oui, je l'ai vu. Effectivement, je confirme, il a fait semblant. J'ai cru. Tu as cru ? Ça marche à tous les coups. Bon, je vais me lever avant qu'il me fasse la même chose. Allez papa, touche-toi. Non, 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 non. Jeter à l'oeil. Moi, j'ai été très très soft. J'ai pris deux boules de glace tranquille pour le goûter. Moi aussi, j'ai fait soft. Il y en a qui ont été moins raisonnables. N'est-ce pas ? Ce sont que des fruits ? Oui, bien sûr. Que des fruits avec trois tonnes de chantilly. La puce, juste une petite boule de cerise. La chantilly, c'est toi qui la mange. Et oh, comme c'est bizarre. Une crêpe au Nutella. Oui. Bon appétit tout le monde. Bon, on est rentré à la maison. Je voulais profiter que tout le monde soit en bas au calme pour défaire ma valise. Oui, parce que oui, j'ai toujours pas défait ma valise. J'ai un petit souci avec... Disons que je suis pas très rapide à défaire les valises. Mais en fait, le géré avait eu la même idée que moi. Sauf que lui, il a commencé, il a pas terminé. Du coup, c'est un peu chantier. Donc, je change d'idée. A la place, je vais vous montrer autre chose. Mais avant, il faut que je trouve où je vais m'asseoir. Je crois que j'ai poussé un petit peu tout et... Ouais, je vais faire ça. Voilà. En fait, j'ai pas poussé sur le lit. J'ai poussé sur la chaise. Et là, je suis face à la fenêtre. Et du coup, la lumière est pas mal, en fait. Enfin, parce qu'il fait encore jour. Alors, je voulais vous montrer, en fait, des choses que j'ai reçues pendant que j'étais pas là. Et également, j'ai reçu une nouvelle Glossy Box. Ce qui m'a fait penser que j'avais pas ouverte celle-ci qui est celle qui avait été faite avec l'an 20 parfum. Le packaging avait l'air très joli. Voilà. Et c'est vrai qu'à cause du déménagement, j'ai complètement oublié de l'ouvrir. Donc, au lieu de vous montrer celle que j'ai reçue là pendant que j'étais pas là, je vais commencer par celle-ci. On va faire dans l'ordre et je ferai l'autre un autre jour. Et j'ai également reçu deux choses de la part de Chilin que j'ai tout de suite essayé parce que vous allez voir, une des deux pièces était vraiment très, très, très jolie. Alors, j'y étais. Ça l'est toujours. Mais disons qu'il va falloir que je la reprenne pas mal si je veux pouvoir la porter et je sais même pas si je vais réussir en fait. Donc, la première chose, c'était un petit top que j'avais trouvé super mignon pour sortir le soir en été. Alors, je dis sortir le soir parce que ici, il fait vraiment très, très chaud et vu que c'est un col qui monte et que c'est quand même un tissu assez fluide mais assez épais quand même. Et puis, la couleur aussi, je me suis dit que oui, pour le soir, pour sortir, ça pouvait être assez classe avec les épaules dégagées et le petit effet grillage au bout des manches et le dos complètement ouvert en fait. Voilà. Donc, je me suis dit que ce serait super mignon. Après, c'est possible de mettre en journée aussi. C'est vrai qu'avec le col montant, je sais pas, ça m'a plus fait penser soirée d'été. Et la chose qui m'a vraiment, vraiment tellement fait craquer en fait que j'ai voulu l'essayer direct, c'est cette robe. Vous doutez que c'est bien entendu le motif qui m'a attirée. Voilà, c'est une robe longue avec un motif qui est juste super beau. La matière est super sympa. Elle est doublée pour qu'on ne voit pas à travers. Voilà, je vais trouver, voilà. Mais le souci, je sais pas si vous vous en rendrez compte en fait, c'est au niveau du buste. Alors, soit j'avais dû voir sur le site qu'elle allait être très, très, très décolletée et j'avais dû me dire que j'allais recoudre un petit peu la partie là pour que ça monte plus haut. Mais à l'arrivée, c'est pas vraiment le souci du décolleté parce que le décolleté, comme je viens de vous le dire, ça peut s'arranger. C'est juste que sur les côtés là, en fait, elle est trois fois trop grande. Et du coup, ça descend comme ça, on voit tout et c'est pas élégant du tout. Et ça baille vraiment énormément. C'est pas du tout, du tout bien coupé pour le buste. Qu'on ait de la poitrine ou qu'on n'en ait pas, ça ne peut pas aller en fait. C'est vraiment, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais ça... Quand on la tient comme ça, vraiment, ça baille déjà ici sans personne dedans. Donc, étant donné qu'elle est très jolie, elle est décolletée dans le dos, enfin en la portant, j'ai vraiment trouvé que la matière était super agréable. Elle est un petit peu fendue des deux côtés au niveau des jambes, mais pas trop haut. Donc, juste ce qu'il faut. Bien entendu, elle est trop longue pour moi. Ça aussi, c'est à reprendre. Il y a un bon 10 cm à enlever facile. Mais voilà, je sais pas si je vais réussir à faire quelque chose pour pouvoir la porter. Mais j'espère, parce que j'adore vraiment le tissu. Je vous en reparlerai si j'arrive à trouver une solution, je vous montrerai. Mais en tout cas, si elle vous intéresse, attention, il faudra la reprendre si vous la commandez, puisque je doute vraiment que ça puisse aller à quelqu'un comme ça. Ensuite, un autre petit colis que j'avais reçu, que je n'avais pas pris le temps d'ouvrir. Encore fermé. Et du coup, c'est la surprise. Je ne sais pas si c'est quand. En général, là, ce sont de très jolis produits. Ah, super. Un produit pour le soleil de la marque Daylong. Alors, cette marque-là, je l'ai testée l'année dernière avec toute la famille, quand on est allé à Splash World. Et je l'ai trouvée méga super efficace pour quand vous allez dans l'eau. C'est-à-dire qu'on avait passé notre journée à aller dans les attractions, enfin, en se muant complètement. Et on a pris zéro coup de soleil en ayant mis la protection spéciale pour le corps. Donc là, ce n'était pas celle-ci, puisque celle-ci, c'est le petit flacon. Donc, celle-ci, c'est pour le visage. Donc, comment c'est très, très intéressant, là, qui commence à faire vraiment très, très beau, de se protéger le visage, voire même tous les jours, je serais tentée de dire. Si vous n'avez pas d'indice de protection dans votre crème de jour, attention. Il faut protéger la peau de son visage contre le soleil, même quand on ne va pas à la plage, quand on ne va pas se balader. Rien que le fait d'aller dehors en été, c'est vraiment embêtant. Et du coup, avec, j'ai eu la CC Crème de la marque Fleurs. Et c'est un indice 20, également, pour le soleil. Donc, une crème plutôt chouette pour l'été. Et c'est la teinte claire, light. Donc, il faudra voir si c'est ma teinte ou pas. Et donc, je continue avec la Glossy Box que j'avais complètement oubliée. Désolée, Glossy Box. Et dessus, il est donc inscrit, Êtes-vous une princesse moderne ? Alors ça, j'en sais trop rien. Ah oui, puis il y avait une belle petite pochette. Du coup, je l'ai sorti tout à l'heure. Je ne l'ai pas ouverte, non plus. Oh, mignon. Très très mignon. Donc ça, les pochettes, c'est jamais trop. Pour mettre dans le sac, pour aller à la plage, tout ça. Je vais l'ouvrir avec vous. J'enlève... Je n'ai pas regardé pour ne pas faire de spoil. Et l'ambiance dans cette Glossy Box est juste super jolie. Regardez ça. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir ? D'abord, un petit pochon. A priori, avec un bracelet sans nickel. Qui a l'air plutôt fin, d'après ce que je vois. Ah, trop chou. Vous savez, ce sont les petits bracelets sur jonc comme ça, avec juste une écriture. Ah, c'est trop mignon avec marqué moderne princesse dessus. Ah, franchement, c'est chou. C'est ce que je disais. Et ensuite, on a deux poches boites, en fait. Voilà. Un lait parfumé pour le corps et l'eau de parfum. Ah oui, d'accord, carrément. Il y a le parfum en 30ml. Donc, carrément super sympa. Ce que je vais faire, c'est que je vais sentir. Parce que pour le coup, je ne connais pas du tout l'odeur de cette gamme. Waouh. Effectivement, le flacon fait très princesse. Très, très joli. Et au niveau de l'odeur. Oh, mais ça sent hyper bon. Oh, waouh. Ah non, mais genre, odeur d'été, quoi. Voilà, parfum d'été. J'adore. Ça sent pas ça, en fait. J'adore l'odeur, mais je suis incapable de reconnaître les odeurs. Ça, c'est vraiment ma particularité. Alors, c'est pas marqué dessus. Je ne sais pas si ça va être marqué sur le petit livret. Hum hum. Un peu de Pink Lady et de Groseille pour l'innocence. Du jasmin pour la délicatesse. Hum, ça doit être à cause du jasmin. J'ai une odeur du jasmin, moi. Du Frisia pour l'élégance. Et une pointe d'orchidée vanille et de musc blanc. Ah bah voilà. Il y a du musc blanc aussi. Donc ça, j'adore. Ah oui. Ah non, mais franchement. Hum. Comme parfum de l'été, je pense qu'il pourrait être sympa. Alors, en plus, avec le lait pour le corps, vraiment chouette. Franchement, je suis hyper contente parce que je suis... Alors, c'est pas que je suis difficile en parfum. Je peux aimer énormément de parfums, mais vraiment craquer pour une odeur et me dire que c'est une odeur que je... Comment dire ? Pas qui me ressemble, mais une odeur vraiment qui me fait... Ouais, qui me fait succomber, quoi. Et là... Là, pour le coup, ouais. J'en ai déjà senti pas mal des parfums. J'en ai déjà reçu pas mal. Je pense que celui-ci va vraiment être en top... Enfin, en haut de ma top liste des parfums que... Je vais porter cet été. Ah, faut que j'aille le faire sentir au chéri. Sans voir le parfum. Bah... Oh, t'es vilain. Oh, t'es vilain. Ça sent super bon. Ça sent super bon. C'est vrai. Mais je disais, j'ai reçu déjà plusieurs parfums. Mais alors là, pour le coup, je trouve que ça fait vraiment parfum super pour l'été. Ouais, estival, ce que j'allais dire. Très estival. Oh, j'adore. Je suis femme, tu valides ? Ouais, très sympa. Tu valides. En plus, c'est un parfum de l'an 20 et je connaissais pas du tout. Ah, je suis trop contente. Merci. Mais tant mieux. Coucou la fils. Coucou. Ça va, t'es tranquille ? Tu regardes l'iPad dehors ? Oui. Sur ma chaise. C'est pas vrai ? C'est pas vrai ? C'est ta chaise. C'est ta chaise maintenant ? On me pique tout dans cette maison, décidément. Non. Si, si. Et vous les filles, comment ça va ? Coucou les filles. Salut les filles. Oui, il y a Jadou derrière. Jadou, viens. Jadou. Jadou, elle fait la jalouse. Oui, Jadou, elle fait la jalouse. Ouvi, ouvi, ouvi. Ouvi, t'es coquine. Bon. Qu'est-ce que tu regardes ? Encore, Léa Shaq sisters ? Non. C'est vrai ? Tu regardes autre chose ? Non. T'es coquine. Non. Bon, je te laisse, à tout à l'heure. Coucou, Loulou. Coucou. Ça va ? On t'a pas trop manqué ? Ouais, ça va. Ouais ? Ouais. T'as profité ? T'as un peu essayé de faire la fête et tout ? Non. T'as essayé d'arnaquer ta mamie pour faire des choses que tu fais pas d'habitude ? Non. Non, c'est vrai ? T'as été sage ? Oui. Est-ce que la mamie confirme ? Oui. Ça va, il a été sage ? Bon. Bah, du coup, pouvoir lui demander de descendre plus souvent. Ça me dérange pas. Elle dit que joker. Non, je sais que vous avez été sage. Oui, je confirme. Voilà, validé par le chéri. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà senti ce parfum et si vous aussi vous trouvez que c'est vraiment une super odeur pour l'été. Et du coup, ce que je vais faire étant donné qu'il y a tout le monde en bas, et là je les ai un petit peu interrompus d'ailleurs, et que ça va pas tarder à être l'heure de manger et que la mamie des enfants s'en va demain. Je vais redescendre pour aller profiter de tout le monde. Donc, je vais arrêter ce petit vlog pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu, même s'il aura été tout petit, 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 petit. Et en attendant le prochain, je vous envoie plein de gros bisous. Je vous dis à très très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !